La 25e édition de l'Université mondiale de prière et du jeûne, UMPJ, section Côte d'Ivoire, a ouvert ses portes le lundi 11 décembre 2023, marquant le début d'une semaine intense de prière et de formation à la prière. Cette édition porte sur le thème « Devenir un intercesseur, le plus grand besoin de l'œuvre » sous la coordination du pasteur missionnaire Colette Meunier. Un thème qui vient à point nommé pour répondre aux grands besoins des intercesseurs, eu égard à leur si indispensable apport pour la gestion et la contenance des défis et la croissance de l'œuvre. Cette 25e édition marque l'inauguration officielle du hall de l'UMPJ du quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire, hall qui accueille ce programme dont l'ouverture a vu la présence de plus de 600 étudiants venant de toutes les régions de la nation ivoirienne. Ce hall a été consacré au Seigneur à cette occasion en la présence du pasteur Boniface Meunier et tous les étudiants présents. C'est après des actions de grâce bien fournies et un moment de louange au Seigneur qui a amené à l'existence ce rendez-vous que le responsable de l'UMPJ section Côte d'Ivoire, le pasteur Colette Meunier a pris la parole devant le Seigneur pour son discours d'ouverture, marqué par des salutations chaleureuses. Sa gratitude envers chaque participant pour leur présence et la déclaration de l'ouverture solennelle de la 25e édition de l'UMPJ Côte d'Ivoire. Le pasteur Colette Meunier, missionnaire numéro 2 de la CMCI Côte d'Ivoire, chargé de la conquête par la prière, n'a bien su pas manquer d'exprimer sa reconnaissance au Seigneur qui a donné à l'UMPJ un local où se tiendra désormais toutes les éditions de l'UMPJ. C'était aussi une occasion pour la responsable de l'UMPJ section Côte d'Ivoire de faire un récapitulatif des deux dernières éditions et d'annoncer les couleurs de cette 25e édition qui portera principalement sur l'étude du livre « L'art de l'intercession » du professeur Zakaria Stanifoum. C'est un sujet de reconnaissance à Dieu et un sujet de joie que nous partons de lieu en lieu, que nous serons partis de lieu en lieu pour nous retrouver ici dans cette salle, à l'abri de la pluie, de la boue, du soleil. Et nous sommes ici aujourd'hui dans le cadre de la 25e édition de l'UMPJ Côte d'Ivoire. C'est l'édition des princes et des princesses de Dieu. Réjouis-toi, bien-aimé. Le livre que nous allons nous efforcer à lire et à étudier, c'est « L'art de l'intercession » écrit par notre père fondateur dans les années 90. Donc nous sommes là à cette occasion aussi, à cette 25e édition, pour qu'au-delà de la fidélité manifestée jusque-là et les routines de tous les jours, Dieu, dans sa grâce et sa souveraineté, puisse susciter des intercesseurs et élever certains intercesseurs à des hauteurs plus élevées pour la tâche qu'il nous a confiée. Comme à l'accoutumée, chaque session sera marquée par les messages d'exaltation du pasteur Menier Boniface, leader de la CMCI Côte d'Ivoire. Pour cette session d'ouverture, l'homme de Dieu a porté son message sur la marche chrétienne et le retour à Dieu. Message disponible en intégralité sur tous les canaux de la RTVC. Notons que cette édition, qui s'est ouverte ce 11 décembre, se poursuivra jusqu'au 17 décembre 2023, dans l'enceinte du hall de l'UMPJ 6 à Atier-Quoi, quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire, qui, rappelons, a été consacré au Seigneur et inauguré en cette 25e édition de l'UMPJ Section Côte d'Ivoire, portant sur le thème « Devenir un intercesseur, le plus grand besoin de l'heure ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada